Lundi soir à Düsseldorf, l'équipe de France lancera son Euro 2024 pour de bon. Alors que la compétition a officiellement débuté vendredi soir avec une victoire solide de l'Allemagne face à l'Écosse 5 à 1, Adrien Rabiot et les siens rongent pour l'instant leurs freins, eux à qui ils tardent d'entrer sur la pelouse pour affronter l'Autriche 21h, premier de leurs trois adversaires dans le groupe D. Inépuisable à son poste, Antoine Griezmann sera titulaire. Mais la manière dont Didier Deschamps choisira de l'utiliser fait un peu peur à Buchan Telizarazu. Ce dimanche, le consultant de TF1 a été interrogé sur cette fameuse utilisation du joueur de l'Atletico de Madrid et sa réponse a été franche. Évoquant notamment la possibilité de voir les Bleus évoluer dans un système proche de celui utilisé au Qatar en 2022, l'ancien défenseur international a aussi pris en compte ce qu'il avait vu plus récemment chez les Bleus, un changement de jeu par rapport à ce que l'on a vu lors des matchs amicaux. C'est vrai que sur ces matchs amicaux, Antoine Griezmann était partout et nulle part. On a l'impression qu'il cherchait sa position, à la fois d'attaque et défensive. Et Buchan Telizarazu de poursuivre son analyse sur le positionnement du vice-capitaine des Bleus, on ne le sentait pas complètement à l'aise. Le remettre dans une configuration où il a été très bon au Qatar, sauf en finale où il a semblé un peu épuisé, ça peut le mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais le consultant de l'émission Téléfoot de prévenir indirectement Didier Deschamps, si on va dans ce système-là, il va quand même falloir un peu gérer ses efforts pour ne pas qu'il finisse cramé à la fin de la compétition. L'ancien du Bayern Munich anticipe donc la possibilité que, comme lors de la Coupe du Monde 2022, Antoine Griezmann ne parvienne pas à tenir la distance physique jusqu'au bout s'il n'est pas un peu ménagé par moment par son sélectionneur. Tout cela évidemment avec la perspective de voir les Bleus disputer la finale.